On oppose en fait un travail qui réalise à un travail qui alienne. Et il y a cette dichotomie depuis toujours, ce débat qu'on a, on l'avait il y a 2500 ans déjà en Grèce, où d'ailleurs on préférait pas le travail, on préférait ce qu'on appelait le scolet, c'est-à-dire en fait le loisir studieux. Mais bon, il y a le travail, vous savez, en latin ça vient de tripalium, ça viendrait de tripalium, c'est-à-dire un instrument de torture. Évidemment, là c'est le travail comme punition. Et puis il y a le travail en grec, c'est l'ergon, et l'ergon c'est le travail de la terre, et c'est l'idée que vous allez cultiver les choses. Et là, c'est un travail réalisation. Évidemment, ce qu'il faut souhaiter aux gens, c'est un travail qui réalise, on n'a pas tous cette chance, tout ce qu'on peut dire, c'est que plus vous êtes formés, plus vous avez accès à, par exemple, une indépendance qui n'est pas subie, comme dans le cas d'Uber, mais une indépendance qui va être choisie. Il y avait eu en 2017 un sondage fait par la CFD, qui était très intéressant, qui disait que 77% des salariés disaient aimer leur boîte, et alors encore mieux, 39% des gens disaient, même si je gagne au loto, je continue à travailler. Et bien ça, c'est exactement ce que je dis à mes étudiants, je leur dis, si vous aurez réussi votre vie professionnelle, si...